Et on va commencer effectivement par du fort, je trouve ça vraiment assez intéressant. Tim Cook a accordé des interviews, il a fait des interviews croisées avec manifestement des gens triés sur le volet, des gens qui avaient fait des choses importantes bien sûr avec Apple mais importantes on va dire avec l'informatique en général et c'est Guillaume Rosier qui a passé 30 minutes avec Tim Cook, alors ok ça vaut pas un barbecue mais quand même, non sans rire, vachement intéressant qu'il ait été invité par Tim Cook et ils ont vraiment fait une interview croisée, si vous regardez des extraits on sent que Tim Cook est sincèrement très intéressé de rencontrer Guillaume Rosier, je vous rappelle Guillaume Rosier c'est le créateur de CovidTracker, c'est quelqu'un qui a utilisé le data en cette période de pandémie de manière super futée, vous connaissez aussi probablement l'application VitmaDose pour justement optimiser les rendez-vous de vaccination, on est en plein dedans en ce moment, la France se vaccine en ce moment, donc ça a été une rencontre au sommet de la technologie et de la santé et ça a été fait, alors c'est le journal du dimanche qui était là aussi pour cette interview, donc Tim Cook, le PDG d'Apple et Guillaume Rosier, 25 ans ingénieur français, créateur du site CovidTracker, plateforme de référence qui suit l'évolution de l'épidémie et de l'application VitmaDose qui recense les rendez-vous de vaccination, ont discuté pendant une trentaine de minutes, mardi, en visioconférence. Guillaume Rosier, ce qu'on apprend, il dit, après il n'allait pas dire, hé j'aime pas Apple, je suis un Apple Hater, non, bon il dit qu'il est un fan d'Apple mais il précise effectivement qu'il apprécie Apple pour ses valeurs, ses principes et ses combats, donc il reconnaît effectivement qu'Apple, qu'on le croit ou pas, mais là c'est Guillaume Rosier qui parle, qui dit qu'Apple est une marque qui a des valeurs, c'est ce que je pense aussi, parfois elle a aussi une valeur boursière énorme et elle aime bien les grosses marges, mais ils ont quand même des combats, on ne peut pas dire le contraire, notamment ce qu'ils font au niveau de la vie privée, au niveau de l'écologie le débat est complexe parce qu'on est, il y a du pour et du contre, mais en tout cas je trouve qu'au niveau de la vie privée, il y a des choses quand même très très intéressantes là-dessus, au niveau de la santé aussi, Apple qu'on aime ou pas Apple, force est de reconnaître qu'Apple pousse un petit peu la frontière, alors est-ce qu'il la pousse trop loin, ça on a fait des vidéos là-dessus, la santé connectée, les dangers que ça peut avoir, mais aussi quand même le potentiel formidable que ça a, bref, voilà, les valeurs d'Apple, Guillaume Rosier, moi je suis assez d'accord, et Tim Cook commence en lui posant une question, en disant justement que son admiration est mutuelle, vous avez réalisé, il parle à Guillaume Rosier, vous avez réalisé un travail époustouflant dans des délais très courts, il a bénéficié à toute la communauté puisque vous avez efficacement contribué à lutter contre la pandémie, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette mission ? Et Guillaume Rosier qui répond qu'il voulait simplement faire quelque chose d'utile, prendre sa part dans le combat global contre la pandémie, et comme il n'est ni médecin ni chercheur, il a utilisé ses compétences, notamment en data, pour mieux comprendre ce qui se passait et surtout pour partager l'information de manière claire, intelligible pour le grand public, en accumulant un maximum de données. Et aujourd'hui, c'est aussi, avec Vite Ma Dose, aider les Français à mieux se protéger, à se vacciner, rendre le... Et il faut l'avouer, bon, même si c'est quelque chose que je ne voulais pas partager, parce que ça fait partie de ma vie médicale, ma vie privée, le fait est, oui, j'ai eu ma première dose de vaccin, j'ai trouvé qu'entre, effectivement, l'application Vite Ma Dose, et on doit le reconnaître quand les choses sont bien faites, moi j'ai trouvé que le circuit de vaccination était vachement bien foutu, j'ai été étonné, moi je l'ai fait à la mairie de mon quartier, là, chapeau d'avoir réussi une organisation telle en aussi peu de temps, tout le monde est bien informatisé, les médecins, ça se passe, je ne sais pas comment vous, ceux qui ont eu leur dose de vaccin, vous l'avez vécu, mais moi j'ai trouvé que le parcours était hyper fluide, et chapeau, parce que ça n'a pas dû être facile à mettre sur pied, après je me doute que dans certains endroits ça se passe peut-être pas aussi bien, mais là je dis chapeau aux organismes et à l'administration française d'avoir organisé ça, bravo, et il faut aussi féliciter quand les choses sont bien, c'est hyper important, sinon le monde n'est que négatif, moi je suis épaté, voilà, même ressenti, pour la plupart, vous avez trouvé que le parcours était plutôt bien foutu, quoi, et ouais, pas d'attente, rien, c'est chapeau, je ne sais pas qui a mis au point le système avec les tickets et tout, mais putain, faites la même chose à la poste, faites la même chose à la poste, allez, on continue dans l'interview, ce que dit Guillaume Rosier, et ça, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, il y a vraiment des messages intéressants pour ceux qui cherchent à commencer un premier métier, pour savoir comment on peut être utile pour la société, ce que dit Guillaume Rosier, il dit, c'est pas si compliqué de créer quelque chose d'utile, ni de construire une application ou de développer des sites web, je ne suis pourtant pas développeur, j'ai aussi découvert qu'il n'était pas si ardu de trouver des gens très compétents pour construire quelque chose de formidable très vite, alors, souvent, vous m'entendez dire, il n'y a pas de gratuité, le bénévolat, c'est très compliqué, attention, quand je dis ça, je parle pour construire un projet commercial, justement, mélanger du bénévolat et un projet commercial, un projet rentable, un projet d'entreprise, c'est quelque chose dont je me méfie énormément, j'en ai fait les frais avec mon ancienne société NoWatch, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et un peu de temps aussi, quand même, pas mal, mais quand je dis ça, après, il y a tout, faire quelque chose d'utile au niveau associatif, mais là, on fait les choses dans un but non lucratif, et là, à ce moment-là, tout repose sur le bénévolat, la bonne volonté, et oui, en se prenant un petit peu par l'élastique du slip, on arrive à faire bouger les choses, et voilà comment quelqu'un, de brillant, certes, mais a mis ses compétences, ses connaissances sur le data, au profit d'une grande cause, en s'adjoignant les services de pas mal de monde qui ont bossé bénévolement, donc c'est possible, il ne faut pas se dire que c'est impossible parce que trop compliqué, il faut se lancer, et puis après, tu vois. Oui, il y a des choses, après cette lancée, on se dit, on ne va pas y arriver, mais tant que tu ne t'es pas lancée, tu ne peux pas savoir. Après, il y a Tim Cook qui lui dit, donc, vous avez reçu une récompense pour votre travail, un titre onérifique français, l'Ordre National du Mérite, en France, et là, Guillaume répond, c'est effectivement un grand honneur, mais ce n'était pas mon but, cette distinction récompense un travail collectif, et là, Tim Cook enchaîne un peu message commercial Apple, normal, c'est le patron d'Apple, il dit, c'est aussi mon impression, ça correspond à notre philosophie chez Apple, lorsque nous fabriquons un produit, notre objectif, c'est d'améliorer la vie quotidienne, nous partageons tous le même but chez Apple, faire les meilleurs produits et laisser un monde un peu meilleur qu'il n'était à notre arrivée. C'est du discours marketing, il y a quand même ce petit truc qui vient de Steve Jobs chez Apple, Apple n'a jamais créé des ordinateurs pour créer des ordinateurs, Steve Jobs avait quand même cette vision de créer des outils, et on le voit dans les premières campagnes, en tout cas, la période Apple, le retour de Steve Jobs, le iMac G3, etc. Steve Jobs a toujours voulu créer des outils pour rendre les gens plus créatifs, plus productifs dans la société, son but n'était pas juste de faire des ordinateurs pour dire « Regardez, j'ai fait un ordinateur », en fait. « C'est les ceux qui ont imprimé en 3D des visières », tout à fait, ouais. Coucou les Ouïghours. Je pense que n'importe quelle société, et ce n'est pas pour défendre Apple, justement, Apple a des sacs de caca dans les coins, n'importe quelle société a des sacs de caca dans les coins, il y a des trucs à améliorer, il y a des trucs qui ne vont pas, et on sait que c'est Apple, il y a des vraies difficultés au niveau de la chaîne de production, et du contrôle de la chaîne de production, parce que, bien sûr, tout est fabriqué par des sous-traitants qui eux-mêmes fabriquent chez des sous-traitants et des sous-traitants, ça n'enlève pas la responsabilité de la société mère qui fait fabriquer, mais on sait aussi à quel point c'est difficile de contrôler les chaînes de production. Et effectivement, Guillaume demande justement comment Apple parvient à rester créatif en étant une aussi grosse société, c'est vrai que Apple est aujourd'hui une société énorme, et Tim Cook qui répond, il est fondamental d'avoir un environnement très ouvert, très diversifié, très inclusif, de favoriser les collaborations pour que les salariés se sentent libres de partager leurs idées. Nous, alors ça c'est intéressant, comment on travaille chez Apple, nous privilégions les équipes réduites pour encourager la créativité. Nous partageons tous le même but, faire des meilleurs produits et laisser un monde un peu meilleur qu'à notre arrivée. Notre entreprise fonctionne avec des énergies renouvelables, et Apple est déjà neutre en carbone. D'ici 2030, toute notre chaîne d'approvisionnement le sera aussi. Sur la protection de la vie privée, nous ajoutons sans cesse des fonctionnalités, parce que c'est un des enjeux majeurs du siècle. Alors, l'écologie, on va dire, il y a des efforts de la part d'Apple, maintenant ce qu'on aimerait de la part d'Apple, c'est qu'il y a un travail écologique au niveau des produits. Moi j'aimerais, Tim Cook si tu m'écoutes, d'abord tu es toujours invité au barbecue, je te rassure, tu viens quand tu veux, mais si tu m'écoutes, bouleverser encore une fois le marché, sortez un ordinateur qui est fait pour durer pendant 25 ans, un ordinateur qui serait peut-être beaucoup plus épais qu'un iMac, mais on pourrait tout changer à l'intérieur, et qu'il soit vraiment fait sur des principes de durabilité, où on puisse presque tout changer. Vous seriez, je sais, il sera très cher peut-être à l'achat, faites comme vous voulez, mais un ordinateur qu'on puisse démonter de A à Z, où chaque pièce serait entièrement recyclée, où on pourrait s'échanger des pièces, retour des vis, des plaques qu'on démonte, refaites-nous un truc, vous avez des bons designers pour ça, faites-nous un ordinateur qui pète tout à ce niveau-là. Non, pas un PC, parce que le problème du PC, qui est modulaire, entre guillemets, c'est que les pièces, elles terminent à la benne. Il faut repenser le truc, il faut repenser le truc. Tu vois, déjà, rien qu'un iMac, je suis en train de regarder le iMac que j'ai testé récemment, là, pour la chaîne, il serait trois fois plus épais, avec tout démontable à l'intérieur. L'écran, je sais qu'ils ont annoncé que l'écran sera utilisable, mais il sera encore utilisable que dans un écosystème Apple. Moi, je veux que cet écran, je puisse le transformer en petite télé. Je veux pouvoir brancher un PC dessus. Je veux pouvoir fabriquer des trucs. C'est tout con, mais je veux même qu'Apple, dans 25 ans, me dise, tu peux te faire une petite étagère avec le pied de ton truc que tu as acheté il y a 25 ans. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Même avec les cartons d'emballage, je sais que, par exemple, on pourrait parler de l'écologie chez Nespresso, parce que ce n'est pas leur forme. Un truc intéressant, c'est que l'emballage des capsules Nespresso est pensé pour être réutilisé pour faire des trucs avec le carton. L'évolution technologique va trop vite pour ça. Mais justement, moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Et nous, si on parle de « take your time » et que prenez le temps à mieux utiliser vos outils informatiques pendant plus longtemps, je pense que c'est une tendance lourde. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'après avoir un marché qui était en sprint, à innover tous les six mois et à tout changer tous les six mois, il y a une réelle place. Ça ne cassera pas l'innovation, mais il y a une réelle place pour de l'informatique vraiment beaucoup plus durable. Et Apple pourrait être le fer de lance de ça. Les coquilles d'huîtres du Père Noël et d'une orduire, une version Jérôme. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je continue parce que là, je suis sorti un petit peu de l'interview. Mais je trouve ça enthousiasmant de voir tout ça. Alors, Guillaume pose ensuite une question à Tim Cook sur les liens entre santé et technologie. Et Tim Cook répond « L'Apple Watch devrait contribuer au bien-être, aider les gens à bouger davantage au lieu de rester assis. » Il y a une intersection entre la santé et la technologie. Il parle effectivement que l'Apple Watch, non seulement nous aide au quotidien à avoir… En tout cas, pour moi, ça marche quand même, de remplir mes cercles, de vivre une espèce d'hygiène de vie. Je suis content aussi de pouvoir recevoir des alertes au niveau, pour l'instant, cardio. Ça m'a servi une fois, je le dis en témoignage. Je suis allé voir un cardiologue parce que j'avais eu 2-3 alertes. Ça m'a permis de faire un check-up, pas de problème. Mais voilà, c'est des choses intéressantes. J'ai trouvé que c'était très bien fait parce que les alertes ne sont absolument pas flippantes et sont vraiment sous forme de conseils. Apple ne cherche pas à substituer un médecin ou à te faire un laboratoire de diagnostic à ton poignet. Il donne des tendances. Il dit « Ah, tiens, là, depuis 2-3 fois sur un laps de temps assez court, il y a eu un petit truc. » Tu devrais peut-être, rien de grave, ne t'inquiète pas, mais tu devrais peut-être prendre un petit rendez-vous juste pour faire un petit check-up. Mais juste, on a détecté quand même un petit rythme à checker. Moi, je le dis, ce n'est pas du secret médical. Du coup, moi, mon cardiologue m'a aidé à calibrer mon Apple Watch. Puisque moi, au niveau du rythme, c'est simplement que je n'ai pas exactement le même que la moyenne, on va dire, des gens. Et depuis, je n'ai pas d'alerte, en fait. Et il a trouvé ça très bien, en fait. En plus, ça m'a permis de faire un petit bilan cardio. C'est toujours bien à prendre, quoi. Oui, je ne donne pas les chiffres. Non, mais je partage une expérience. Je sais que je vous donne un petit peu de ma vie privée, mais c'est aussi, voilà, une expérience intéressante. Ensuite, ils ont parlé de quoi ? Justement, de la vie privée. Ou justement, Guillaume Rosier a reparlé de l'importance que la vie privée avait pour lui. Il dit que c'est des droits fondamentaux. C'est pour cette raison que tout ce qu'il a fait, et notamment Vite Ma Dose et CovidTracker, ne récolte pas de données, ni les noms, ni les prénoms, ni les adresses e-mail. Nous n'en avons pas besoin. Et Tim Cook a répondre. À nos yeux aussi, l'accumulation de multitudes de données n'est pas nécessaire. Elle reste stockée dans le produit lui-même. Ça, c'est important chez Apple. Il y a de la collecte de données. On est obligé de collecter des données pour que les choses fonctionnent. Mais après, où sont stockées ces données ? Par qui elles transitent ? Comment elles sont chiffrées ? Combien de temps elles sont conservées ? Comment elles sont utilisées ? Est-ce qu'elles sont revendues ? C'est ça, l'enjeu. Et là encore, quand j'entends les gens qui disent « Oui, mais ça collecte des données », vous n'avez pas compris encore, les gens qui pensent ça ? Où est le problème ? Le problème n'est pas la collecte de données, parce que ça, c'est obligé. Pour qu'un logiciel fonctionne, il faut de la collecte. Mais où est-ce qu'elles sont stockées ? Et par exemple, chez Apple, il y a beaucoup, beaucoup de données qui restent sur votre objet, qui ne transitent pas par des serveurs, ou qui vont envoyer des données aux serveurs qui sont entièrement chiffrées, et même Apple ne peut pas savoir d'où ça vient, en fait. Et Tim Cook de dire qu'il est optimiste, lui. Il dit « La protection de la vie privée devient de plus en plus cruciale pour un nombre croissant de personnes dans le monde. » Donc ça, c'est intéressant. Et il termine... L'interview est un peu longue, je vous invite à la lire, mais il termine en parlant de cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé pour le monde ? Et Guillaume Rosier de dire « Nous a permis de nous recentrer sur ce qui est important, comme les relations sociales, la nécessité de lutter contre le changement climatique et le respect des valeurs fondamentales. De plus en plus de produits et de services respecteront ces valeurs à l'avenir. » Il est optimiste sur l'intégration des valeurs dans les produits. Et Tim Cook, lui, de répondre « Même si cette phase, cette pandémie n'est pas terminée, elle nous a rappelé à quel point nous sommes tous interconnectés, à quel point les gens sont importants dans nos vies, le médecin, l'infirmière, le livreur, l'employé du supermarché. Ces personnes sont essentielles. Cette crise a démontré la capacité de résilience humaine. On a appris parmi mille autres choses à travailler d'une manière totalement différente. » Et là, je partage, moi, l'avis de Tim Cook. C'est vrai qu'on va... Bien sûr qu'on va oublier plein de choses si les choses continuent à s'améliorer. Imaginons que les choses s'améliorent. Bien sûr qu'on va beaucoup oublier ce qu'on a fait. Mais je pense quand même qu'il y aura du résiduel positif de cette période. On a appris, effectivement, à travailler différemment. On a appris même à utiliser nos outils informatiques différemment. On a appris comment travailler ensemble quand on n'était pas ensemble. On a appris l'importance aussi d'être ensemble quand ça nous a manqué. Je pense qu'il y a quand même des choses... Je ne dis pas qu'il va y avoir un changement profond de la société. Mais je pense quand même... Et je pense, pour rester dans la tech, que ça va engendrer des changements par rapport à la tech. Des trucs très basiques et terre-à-terre. Par exemple, l'importance de la vision. Il y a beaucoup de familles qui ont découvert la vision avec la pandémie. Et ça, je le vois autour de moi. Ils ne pratiquaient pas tellement avant. Et là, ils s'y sont mis. Ils ne vont pas revenir en arrière. Donc, il y a des choses quand même intéressantes, on va dire. Merci Tuxdu47 pour ton Prime. Merci Tifonuc également pour ton Prime 5 mois. Merci Dagaz Jean pour ton Prime 6 mois. Merci Stingy62 pour ton Prime 2 mois. Merci Adrian Nug pour ton Prime 3 mois. Merci Craveur67 pour ton 6 mois. Et merci Manon également pour ton 8 mois. Je crois que je n'ai oublié personne. Typomètre peut-être. Merci pour ton 2 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ça fait écho aux améliorations de FaceTime par Apple. Oui, après, il n'y a pas que Apple dans la vie. Mais l'amélioration globalement de la vision. Voilà, ils ont terminé. Ils ont aussi parlé rapidement de l'agressivité croissante sur Internet qui est un réel problème. Et Guillaume Rosier, justement, le JDD a demandé à Guillaume Rosier comment il avait vécu les attaques. Parce qu'il a été beaucoup attaqué, notamment par les anti-vaccins. Et sa réponse, c'est le danger est réel. Mais tellement de gens nous envoient des messages positifs tous les jours que nous ignorons les quelques personnes qui nous attaquent. Règle numéro 1 de la survie sur Internet. Que la personne qui te déteste ne te fasse jamais oublier les mille personnes qui t'aiment. On a tendance, parce que c'est un travers humain, à se focaliser sur le négatif et la personne qui te balance du fiel dans la gueule. Parce que, pour lui, c'est comme péter un coup. Et ça te fait oublier. Ça te masque les yeux de toutes les personnes qui aiment ce que tu fais. Qui, parfois, ne le disent pas. Parce que les gens ont du mal à dire qu'ils aiment quelque chose. Ils ont beaucoup plus de facilité à dire. C'est tellement plus facile de critiquer que d'apprécier. Mais voilà. Règle numéro 1 de la survie sur Internet. Et Tim Cook qui dit également. Le harcèlement n'a pas sa place dans la société. Je pense aussi que lorsque les gens essayent de changer le monde, ils s'exposent aux critiques. Les accepter est indispensable. L'intimidation, elle, reste intolérable. Donc oui. Il y a des limites, après. Après, entre le mec qui t'insulte juste parce qu'il est en train de passer une mauvaise journée. Ou c'est sa manière de s'exprimer. Parce que, je ne sais pas, sa mère ne lui a pas donné des bonbons quand il était petit. Ou alors, il a mis du lait chaud dans ses cornflakes le matin. Donc, il a la haine. Il faut qu'il la déverse sur quelqu'un. Ça, on va dire que ce n'est pas trop grave. Ça se gère. Par contre, le harcèlement, la haine et l'intimidation. Comme on l'a vu dans certaines histoires d'Internet aujourd'hui, il faut se battre contre ça, être intransigeant là-dessus et ne rien laisser passer. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Les antivax n'ont rien compris. On ne va pas partir dans les débats. Bref, interview très, très intéressante. Merci à ces deux personnes, Tim Cook et Guillaume Rosier. C'est chouette. C'est chouette de voir ça. C'est chouette, les belles histoires. C'est mieux, je trouve, que les pas belles histoires. Il faut tout, mais c'est bien aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021